Dans le monde, Danone a accepté de payer d'énormes dommages et intérêts pour des allégations de santé mensongères à propos de ces produits laitiers. Montant total 21 millions de dollars payés dans 39 états. Aux Etats-Unis, Danone verse 21 millions de dollars aux consommateurs pour publicité mensongère sur les yaourts Activia, censé améliorer la digestion. Une restauratrice explique qu'elle a décidé de manger des yaourts Activia pendant deux semaines en 2006, car elle avait des problèmes de digestion. Ça ne m'a rien fait du tout. C'est ridicule. Ils disent que c'est bon pour la santé pour nous faire payer plus cher. Si on ne peut pas croire Danone, qui croit ? Au Canada, l'entreprise française se fait attaquer pour les mêmes raisons. Règlement à l'amiable, 1 700 000 dollars. Au Royaume-Uni, la publicité pour Actimel, jugée mensongère, est interdite. En Turquie, Danone est également épinglé. Sur les emballages de ses boîtes de lait en poudre pour bébés, le groupe affiche les logos de l'UNICEF et de l'Organisation Mondiale de la Santé, histoire d'obtenir la confiance des consommateurs. Problème, les deux organisations ne sont pas au courant. Elles demandent à Danone de retirer les logos. En Chine, le leader mondial des produits laitiers serait allé encore plus loin. Un nouveau scandale de lait en poudre. Il s'agit cette fois de corruption dans les hôpitaux. Un informateur anonyme a révélé des documents qui montrent que Dumex a versé des pots de vin à des hôpitaux dans 7 provinces en Chine. Des documents confidentiels attestent qu'une filiale de Danone a payé des médecins pour accroître les ventes de lait en poudre pour les nourrissons. L'entreprise est condamnée pour corruption. L'entreprise est condamnée pour contérifications.